Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 14 mars, nous commémorons Sainte Mathilde de Ringelem. Bonjour. Sainte Mathilde de Ringelem, également connue sous le nom de Sainte Mathilde de Saxe, était une figure importante de l'histoire germanique et de l'Église catholique. Née vers 895, elle était la fille du comte d'Itriche de Westphalie. Elle épousa le roi Henri Ier de Germanie, devenant ainsi reine-consort de Germanie. Mathilde était connue pour sa grande piété et sa générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Elle joua un rôle important dans l'essor du christianisme en Germanie, soutenant la construction d'églises et de monastères, ainsi que la diffusion de la foi chrétienne. Après la mort de son mari, elle se retira dans l'abbaye de Quai de Limbourg, qu'elle avait fondée, où elle vécut une vie de prière et de dévotion jusqu'à sa mort en 968. Voici une prière adressée à Sainte Mathilde de Ringelem. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour la vie et le témoignage de Sainte Mathilde de Ringelem, qui a vécu avec foi et dévotion au service de ton Église et de ton peuple. Accorde-nous la grâce de suivre son exemple de piété et de charité, et d'être des instruments de ta paix et de ton amour dans le monde. Sainte Mathilde, intercède pour nous auprès de Dieu, prie pour nous dans nos besoins et nos peines, et aide-nous à grandir dans la foi et dans l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Que nous puissions, comme elle, vivre selon tes enseignements, et témoigner de ton amour au monde qui nous entoure. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Saint Boniface Curitan. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint. Sous-titrage ST' 501